Aujourd'hui, on organise la première supracérémonie du concours Kamishibai Plurilingue. Pourquoi supracérémonie ? Parce que c'est la cérémonie qui concerne le monde entier, comme c'est un concours qui existe à l'échelle internationale. Moi, je m'appelle Joyce Peel, je travaille pour l'association DULALA, ça veut dire d'une langue à l'autre, et c'est l'association qui est à l'origine du concours Kamishibai Plurilingue et qui coordonne le réseau Kamilala. Kamilala, c'est le réseau de tous les organisateurs de tous les concours au niveau international. Vous le voyez, le thème de cette année, on est sur la sixième édition, c'était la sixième fois qu'il y avait un concours Kamishibai Plurilingue organisé, en fait des concours Kamishibai Plurilingue organisés, et du coup, le thème, c'était « Le monde était en train de changer plus vite que je ne l'avais imaginé ». C'est une citation de Wonderland de Tom Tirabosco. Alors, comme vous le voyez, on va faire une petite présentation rapide sur l'histoire du concours Kamishibai et puis le concours au niveau du monde entier aujourd'hui. Ce sera assez rapide, et ensuite, on annoncera les résultats des supraloréats, c'est-à-dire les lauréats de tous les pays, les projets qui ont été sélectionnés au niveau international. Donc déjà, dans un premier temps, comme vous le voyez, au tout début, en orange, c'est DULALA, et donc le concours était organisé exclusivement en France. Et ensuite, à partir de 2018-2019, des partenaires de DULALA au niveau international ont commencé à organiser leur propre concours Kamishibai Plurilingue, et c'est ce qu'on appelle le réseau de Kamilala. Alors, cette année, depuis cette année, à combien est-ce que d'enfants et de projets est-ce qu'on en est ? Depuis 2015, le projet a touché plus de 22 000 enfants, donc c'est énorme, ça veut dire qu'il y a 22 000 enfants qui ont créé un Kamishibai Plurilingue dans le cadre d'un concours, on en est extrêmement fiers, et c'est bien sûr grâce au réseau, et on vous en félicite et on vous en remercie très chaleureusement. Ça correspond à plus de 1 000 Kamishibai qui ont été reçus dans tout le monde entier. Donc, on parle d'un réseau qui est international. Comme vous le voyez sur cette carte, il y a plusieurs concours qui sont organisés en Europe, donc en Suisse, en Italie, en Grèce, au Portugal ou encore en France. Mais il y a aussi des concours qui sont organisés en Asie, en Afrique ou encore en Amérique du Nord. Donc, c'est déjà impressionnant. Et par ailleurs, on a des potentiels concours qui vont continuer à se lancer. Par exemple, l'année prochaine, il est prévu qu'il y ait un concours qui soit démarré en Allemagne, qui sera organisé par l'Institut français. Et on est aussi en échange dans différentes régions en France, notamment en Bretagne et à Reims. Ce n'est pas encore sûr, mais en tout cas, il y a des futurs concours qui peuvent s'organiser. Et bien sûr, s'il y a d'autres projets à travers le monde, ce sera avec grand plaisir qu'on pourrait les intégrer au réseau. Qu'est-ce que ça fait et comment ça se fait que ce concours, il est un tel succès ? On a juste pris un petit témoignage pour vous montrer un petit peu cette dimension. C'est un témoignage d'une enseignante qui a participé cette année et qui nous a écrit. Ce projet a développé un grand nombre de compétences, puisque c'est un projet complet qui fait travailler l'imaginaire, la lecture, le vocabulaire, la compréhension orale et écrite, la production d'écrits collaboratifs, le dessin, le graphisme, le découpage, collage, etc. Et du coup, selon nous, c'est grâce à ça aussi que ce concours a un tel succès. C'est parce que c'est un projet qui est transdisciplinaire, qui permet d'aborder énormément de disciplines et de thématiques, mais qui s'adapte aussi très bien au contexte de chacun, et notamment au niveau international, puisqu'il prend en compte les langues qui sont en présence au sein des groupes des enfants qui participent. Donc, on vous a présenté quelques photos, notamment parce que c'est un concours qui fait aussi appel à beaucoup de créativité de la part des enfants. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de créations et beaucoup de matières différentes qui sont utilisées. On a parlé des collages, des illustrations différentes, des photos, du numérique, etc. Ce qui permet aussi d'expliquer que le concours soit très intéressant et enrichissant pour les enfants qui y participent, mais aussi pour les adultes qui les accompagnent. Camilala, dont j'ai un peu parlé, c'est donc un réseau international et il a un site internet. Comme vous le voyez ici, si vous tapez Camilala, vous tombez directement sur le site. Sur le site, il y a un anglais qui s'appelle Galerie, dans lesquels on peut trouver les anciens projets, les anciens lauréats et donc tous les lauréats de cette année vont bientôt être intégrés à Camilala, une fois qu'on les aura annoncés. Vous aurez accès dans la galerie de Camilala au projet et par ailleurs, on y trouve des ressources pédagogiques qui sont un accès libre, qui permettent de créer un Camilala, qu'on participe d'ailleurs au concours ou non. Et donc, à ce sujet, on a un projet Erasmus+, en ce moment, donc du Lala qui participe en tant que chef de file et qui est accompagné par la région de la Vallée d'Aost, par l'Université d'Avero, par l'Université de Thessalonique et par l'Université de Paris VIII. Et dans le cadre de ce projet, on est en train de créer de nouvelles ressources pédagogiques et d'améliorer certaines des ressources pédagogiques qui étaient déjà à disposition. Donc, il y a notamment un livret qui est destiné aux participants qui est déjà accessible. Il y a aussi une formation en ligne sur laquelle on est en train d'avancer. Un livret d'ingénierie qui est destiné aux organisateurs de concours. Et dans un an, en 2022, on va lancer un grand événement de dissémination de ces créations qu'on a pu reproduire avec nos partenaires, grâce notamment au soutien de l'agence Erasmus+. Ce sont des ressources qui seront disponibles en plusieurs langues. Donc, on est aussi très contents parce que là encore, ça va favoriser le fait que de nombreux Kamishibas et plurilingues soient créés à travers le mode. Pour aller plus loin, il y a aussi une ressource qui est disponible sur le site de Dulala, là encore en accès libre, qui concerne les Kamishibas. C'est une application finalement des Kamishibas et plurilingues. Et vous y trouvez également des fiches pédagogiques qui sont directement associées. Pour ça, sur le site de Dulala. Et donc, je vais terminer ce très bref présentation en remerciant les soutiens finalement qui nous permettent de continuer à monter ce projet. C'est-à-dire, on l'a vu, l'agence Erasmus+, qui soutient la création des ressources pédagogiques. Il y a aussi un partenaire financier historique de Dulala qui est la Fondation de France. Et depuis un an, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, nous apporte également son soutien et notamment pour l'organisation de cette supracérémonie. Donc, on est très reconnaissant envers ces soutiens et ces partenaires finalement de Dulala, mais aussi de Kamilala. Et du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Rosa. Rosa qui travaille à l'Université d'Avero, qui coordonne le concours qui est organisé au Portugal. Et du coup, Rosa, en fait, on lui laisse la parole notamment parce que l'année dernière, le Supraloréat était le projet portugais qui était un très, très chouette Kamishiba et qui nous avait beaucoup plu. Et du coup, on s'est dit que c'était chouette que tu remettes le flambeau au nouveau Supraloréat, finalement, de la sixième édition. Donc, je te laisse la parole pour l'annonce des lauréats. Merci Joyce. Bienvenue à vous tous. Et puis, merci pour votre présence. et merci aussi à tous les participants de ce beau projet. J'ai vraiment l'honneur et le plaisir d'être là avec vous tous aujourd'hui. Et ce moment tant attendu pour tous ces beaux projets, tous. D'ailleurs, ça a été très difficile pour le jury de choisir les meilleurs parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de meilleurs. Tous les projets sont exceptionnels et sont magnifiques. Mais comme dans tous les concours, nous avons été malheureusement obligés de choisir et c'était vraiment pas facile de choisir. Donc, nous avons choisi les trois vainqueurs de ce supraconcours. Et donc, sans plus attendre, parce que vous êtes tous impatients, je vais donc commencer par vous annoncer le troisième lauréat. Nous allons commencer par le troisième. Et ce troisième lauréat revient au projet de DULALA. Le titre est « Avant-après » de l'école Rançard-du-Mont. C'est un travail qui a été organisé par la classe de CP, donc les enfants de 5-6 ans, et avec le soutien de l'enseignante Sophie Laville. Et sans plus attendre, nous allons visionner, donc voir cette vidéo de lecture par ces enfants. Arrêtons le temps et écoutons l'histoire écrite à partir de notre parole. Et raconté par toutes les langues de notre classe de CP de l'école Rançard. Avant, j'habitais une ville bruyante et très sale. Maintenant, j'habite une ville confortable. Avant, quand j'étais petite, j'avais un doudou gris. Avant, on pouvait se faire des câlins, se faire des bisous, s'embrasser et tout, et tout. Avant, j'avais des poux. Zatinau, zégan. Avant, mon grand-père, il n'était pas mort. Avant, j'avais toutes mes dents. Avant, pour carnaval, on avait des masques. Aujourd'hui, c'est un fête tous les jours. Avant, mon horloge, elle avait des pines. Tic-tac. Tic-toc. Toc-toc-a. Un jour, c'était un lundi. Non. 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 Yel. Non. L'armis. Non, c'était Friday. Elle s'est arrêtée et puis on lui allait racheter des pines. Bravo, les enfants. Bravo. Je vais maintenant laisser deux, trois minutes et j'appelle l'enseignante Sophie de la ville pour dire quelques mots sur ce projet. Oui, on voit les enfants. Ils sont présents aujourd'hui. En fait, c'est la classe qu'on voit qui nous fait des coups. Bravo, les enfants. Félicitations. Un très grand bravo. C'est un travail que j'ai fait en collaboration avec Madame Ropère. Un jour. En fait, on a fait un projet d'éveille Hollande tout au long de l'année. On a fait des ateliers différents sur ce sujet-là. Et puis, le camisier de travail, c'était comme un point de mire, le bouquet final de notre travail. Et qu'on a beaucoup apprécié parce que c'était un travail qui permet, c'est quelque chose de collectif qui rapporte un peu les richesses de tout le monde, qui met en valeur un peu tous les élèves et leur parcours qui sont souvent très divers. Et c'est une façon de les mettre en avant qu'on a particulièrement apprécié. C'était un beau projet pour apprendre à dire qui on est, apprendre à se mettre et apprendre à vivre ensemble. Salut. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on a offert au Supraloréat, c'est un CD pour tous les enfants Radio Langue Langue qui a été publié l'année dernière. On va vous envoyer et pour les enseignantes, accès à une formation en ligne spécialement pour vous. C'est une auto-formation, donc elle permet de prendre tout le temps qu'on veut pour suivre les enseignements. Encore bravo à tous et on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bravo encore pour ce magnifique Kamichi Bai et beaucoup de succès pour l'année prochaine. À très bientôt, merci. Merci, au revoir. Nous allons maintenant passer au deuxième prix, deuxième Supraloréat. Et donc, il s'agit du Kamichi Bai, donc lauréat de Suisse, qui a pour titre « Il n'imaginait pas être à nouveau heureux ». C'est un travail, un Kamichi Bai qui a été fait par l'école de Pinchard, Verrier, de Genève. Et nous allons donc voir la vidéo de ce deuxième lauréat. Il n'imaginait pas être à nouveau heureux. Cela fait trois semaines qu'il est arrivé en Suisse et Ali ne connaît personne. Aujourd'hui, lundi 3 mai, c'est le jour de son anniversaire et il est encore plus triste que d'habitude. Il ne fêtera pas ses 15 ans. Comme d'habitude, Ali vient manger au parc. Il se sent moins mal dans la nature. Le même jour, vers 16h30, deux enfants de l'école de Pinchard arrivent aux grandes onzelles. Ils s'installent sur une table en bois pour prendre leur goûter. Regarde, c'est quoi ce dessin sur la table ? Je ne sais pas, mais celui qui a gravé ça doit être très triste. On pourrait lui laisser un message ? Alors, Timmy et Lola écrivent sur une feuille. Nous avons vu ton dessin, nous sommes inquiets pour toi. Est-ce que tout va bien ? Le lendemain midi, quand Ali revient au parc, il découvre une sorte de lettre sur sa table. Il ne sait pas s'il peut la prendre. Il hésite longtemps. Finalement, il ouvre et voit des mots qu'il ne comprend pas. Alors, sur la table, il écrit « Mon jour, il s'en vient. Je ne comprends pas. » À 16h30, Timmy et Lola reviennent avec leurs camarades. Lorsqu'ils découvrent ce nouveau message, ils sont tous excités. Mercredi n'est pas un bonjour pour Ali. Ils se sentent très seuls, pourtant, à l'école de Bansha, beaucoup d'enfants vont saluer. Ils aimeraient rencontrer l'inconnu. Après de longues discussions, ils décident de lui faire un cadeau et de lui écrire un petit mot dans différentes langues. Jeudi matin, avant d'aller à l'école, les enfants lui déposent un panier surprise. Ils lui écrivent aussi trois questions pour essayer de découvrir sa langue. « Atameda berévrit, est-ce que tu parles hébreu ? » « Nihongo hanasemaska, est-ce que tu parles japonais ? » « Duhosumes hayeren, est-ce que tu parles arménien ? » Quand les enfants reviennent le soir, le cadeau a disparu. Mais il y a un nouveau mot sur la table. « Shukria ! » Est-ce que cela veut dire merci ? La feuille avec les questions est là aussi. Mais apparemment, Ali n'a reconnu aucune des trois langues, parce qu'il a juste gravé des croix. C'est bizarre, ces croix. Peut-être qu'il n'a pas de crayon pour écrire, réfléchit Lola. « On pourra lui en offrir une jolie boîte ? » propose Timmy. « Oui, super bonne idée ! Et on va aussi lui écrire dans de nouvelles langues, le russe et l'ourdou. » Le vendredi matin, tout est déposé sur la table du parc. Le soir, quelle surprise lorsque les enfants reviennent à la question ? « T'es gavali, chpadouski. Est-ce que tu parles russe ? » Il n'y a pas de réponse. Par contre, à la question... « Ako ou douakia ? Est-ce que tu parles ourdou ? » Il y a une réponse. Super ! Cette fois, les enfants ont élucidé une partie de l'ennemi. Le samedi matin, très tôt, les enfants décident d'aller attendre le dessinateur du grand-douzel à la table du parc. Quand Ali arrive, Massoum le met tout de suite à l'aise en lui parlant ourdou. Les enfants apprennent enfin qui il est. Ali vient du Pakistan. Il a dû s'enfuir seul à cause de la guerre et n'a pu en porter que son couteau. Heureusement, il sait très bien dessiner. Cela lui permet de se souvenir de son pays. D'ailleurs, il offre aux enfants un très beau dessin d'un paysage du Pakistan qu'il a fait avec les crayons de couleur. Touché par l'histoire et le courage d'Ali, les élèves de Pancha restent tard au parc pour lui préparer une surprise. Quand Ali arrive le dimanche, son regard est attiré par des ballons rouges. Il les suit et là... Il voit tous les enfants qui l'attendent pour lui fêter son anniversaire. Toute la journée, dans le parc, on entend des rires. Ali se sent entouré et cela lui fait du bien. Il n'imaginait pas qu'il pourrait à nouveau être aussi heureux. Les couleurs du monde étaient en train de revenir plus vite qu'il ne le pensait. Bravo, bravo, bravo à ces enfants de septième année, dix primaires, c'est-à-dire les enfants de neuf, dix ans. Et je donne la parole à Cara pour nous dire quelques mots sur ce beau projet. Merci, merci beaucoup. Ça sera plutôt l'enseignante Sandrine Diorio qui dira effectivement plus en détail ce projet. Il nous a laissé un témoignage. Moi, je voulais juste dire à quel point tous les comités Camille à la Suisse sont ravis de participer avec vous à ce concours. Ça fait déjà trois ans que nous sommes avec vous. Et on voulait juste partager avec vous deux petits constats sur l'évolution qu'on a pu constater chez nous en Suisse, mais que je pense que ça peut être quelque chose que vous constatez également dans vos caminautés respectives. C'est le fait qu'on a l'impression que ce plurilinguisme, cet usage des langues, devient de plus en plus créatif et fonctionnel à l'histoire, et moins anecdotique, si on peut dire, ou accessoire. Ce qui en fait, ça veut dire que toutes nos créations, on a quand même l'impression qu'elles contribuent à la créativité du plurilinguisme. Et puis, un deuxième lieu, c'est ce qu'on a vu, c'est à quel point cette démarche, et notamment le concours, prend pied dans des classes soi-disant ordinaires, et non seulement dans des classes, comme on les appelle en Suisse, d'accueil, dans lesquelles finalement il y a des élèves nouvellement arrivés, dans lesquelles le plurilinguisme est démise, mais parce que finalement, fait partie intégrante de l'identité des enfants qui sont là pour apprendre le français. Mais c'est vraiment quelque chose qui s'implante de plus en plus dans des classes ordinaires, qui sont bien l'ensemble du plurilinguisme, mais dans lesquelles le plurilinguisme est plus facilement caché. C'est le cas naturellement de la classe de Sandrine, par exemple, mais on a vu beaucoup, beaucoup de participants au concours de ce type-là. C'est ce qui nous réjouit, en fait, en tant que comité. Mais voilà, je laisse maintenant la parole à Sandrine, justement, qui nous a laissé un témoignage très intéressant sur la réaction sur les élèves et comment elle s'est prise. Bonjour à tous, je suis Sandrine Diorio, j'enseigne à l'école de Pincha dans le canton de Genève, en Suisse. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce concours. Sans eux, je pense que je n'aurais jamais pensé à proposer à mes élèves la création d'un kamishibai plurilingue en plus, et nous serions passés à côté d'une belle aventure collective. Je dis aventure parce que quand on s'embarque dans ce projet, personne ne sait exactement comment on va où, et il faut de la patience, du courage, de la collaboration et du respect pour arriver au bout. En ce sens, je tiens à adresser à mes élèves un immense bravo pour le travail qu'ils ont fourni, d'autant plus que les débuts n'ont pas été faciles. Le thème nous a donné du fil à retordre. Lors des premiers brainstormings, il y avait des idées, mais aucune ne parvenait réellement à emporter l'adhésion du groupe. J'ai senti un espèce de découragement, et je leur ai même proposé un vote pour savoir s'ils avaient envie de continuer ou pas, malgré la difficulté. Ils ont décidé de poursuivre, et je les félicite, parce qu'ils sont parvenus à un beau résultat. Finalement, la structure de l'histoire a fini par émerger, et les élèves ont pu se mettre au travail autour de l'écriture précise de chaque planche, et autour de la création des illustrations. Le travail a duré un peu plus de quatre mois, et il s'est organisé comme un va-et-vient entre des moments collectifs et puis des moments de travaux individuels ou en groupe. Chaque séance débutait de la même manière. On faisait un état des lieux de l'avancement du projet, et puis nous listions les tâches à effectuer, et ensuite les élèves s'organisaient comme ils avaient envie, pour savoir sur quoi ils allaient travailler et avec qui. Pour préparer cette vidéo, j'ai demandé à mes élèves ce qu'ils avaient retenu, de ce projet, et je vais vous livrer ici quelques réflexions, qui je trouve résument assez bien ce que peut apporter la création d'un kamishibai plurilingue en classe. Il est ressorti de cette discussion que les élèves avaient aimé parler les langues de la maison à l'école. Une élève a dit aussi qu'elle aimait qu'il y ait un peu de tout le monde dans chaque image. Et enfin, il est ressorti aussi l'idée que les élèves avaient aimé être libres. et je trouve que c'est assez joli pour terminer là-dessus. On a offert à notre lauréat une performance d'un conteur professionnel de kamishibai de notre région, en Suisse, qui s'appelle David Tellez, qui a en fait performé des kamishibai. Il est aussi dessinateur et créateur. Donc, c'est une performance live de cet artiste de chez nous. Merci, Cara. C'est vraiment un très beau prix. Merci pour cette générosité. Et je pense que ça va être vraiment un moment exceptionnel de pouvoir en profiter. Donc, merci pour ce prix. Les enfants vont certainement apprécier. Et maintenant, nous allons annoncer le premier, le lauréat. Le premier, donc la première position. Donc, j'annonce ce premier lauréat qui revient à l'Italie avec le kamishibai intitulé Flocon de neige qui a été réalisé par des enfants de 3 à 5 ans de l'école maternelle Monseigneur Jourdain et nous allons voir la vidéo de ce beau travail. Joli libre, joli libre Ouvre-toi, ouvre-toi Racconte-moi l'histoire Racconte-moi l'histoire S'il te plaît, s'il te plaît La vie de Flocon de neige Réalisée par les enfants de l'école maternelle Monseigneur Jourdain Doste avec l'aide de leurs familles qui parlent franco-provinciales, français, espagnols du Pérou et roumains et leurs institutrices. Flocon de neige Flocon de neige est dans sa maison dans les nuages C'est le moment Il ne peut plus attendre Flocon de neige doit partir Il se penche en avant et Et Je suis un petit flocon tout blanc tout long Flocon de neige rencontre Copeau de nieve Salut Hola On va descendre ensemble ? Si, je suis tout tente Moi aussi, je suis content On est des flocons tout blanc et tout rond Regarde, il y a des maisons On va se poser sur le toit Il rencontre, fulgue, des épades Salut Hola Bonne On est toi, flocon du blanc tout rond Le vent nous amène sur les cimes des arbres Si Da On est toi, flocon du blanc tout rond Oh non ! On va dans la bouche d'un enfant Au secours ! Ajuda Merci Yvan, tu nous as porté plus loin Sur le pré, il y a flocons de neige Oui Si On est quatre flocons, tout blanc, tout blanc Les quatre flocons de neige sont très contents parce qu'ils se sont rencontrés Dansons Bailamos Dansons Dansons On est quatre flocons, tout blanc, tout blanc Oh regardez, des enfants, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous collent ensemble, nous sommes une boule Et maintenant ? On est quatre flocons, tout blanc, tout blanc Bonhomme Je suis plus fort On est quatre flocons, tout blanc, tout blanc Bonjour Je suis plus fort J'ai une douce Je suis plus fort Je suis plus fort Je suis plus fort Vous fermez les portes du kamishibai, il faut souffler, souffler, allez, un, deux, trois, et c'est fermé. Bravo, bravo, vraiment, c'est un magnifique kamishibai avec beaucoup de poésie. Je vous incite à le découvrir, le lire, le raconter, c'est vraiment un kamishibai très frais et qui nous fait rêver des Alpes italiennes, effectivement. Il y a Elena qui est là avec moi et effectivement, on se souvient des moments passés dans cette belle région et on retrouve toutes ces odeurs et ces sensations dans ce travail très, très frais. Bravo à tous les enfants et j'appelle Gabriela qui était là aussi avec nous dans cette belle région et donc Gabriela va nous annoncer le prix pour ce gagnant. Merci Rosa, je remercie tout le monde, surtout les enseignants qui ont participé avec tant d'enthousiasme à ce concours. Les enfants aussi, parce que là, c'est vraiment un établissement scolaire entier qui s'est attenué à la tâche pour réaliser cette histoire. Donc, le prix que nous allons accorder à cette classe, à cette école finalement, c'est la publication du kamishibai sous forme de planche qui sera offerte à l'établissement scolaire et aux autres lauréats du concours à l'échelon régional. Et puis, un petit livret, un petit album pour chaque enfant pour qu'ils aient le souvenir de cette belle aventure quand ils seront grands et qu'ils apprendront à lire pour retrouver cette histoire de flocons de neige, cette histoire d'amitié, d'amour, de partage qu'ils ont su créer et réaliser. Merci Gabriela, c'est un très, très beau prix et effectivement, moi j'aimerais en avoir, effectivement. Donc, je pense qu'il vous apprécie. Merci, merci. Voilà, il faut demander. Je pense que c'est clair. Merci Gabriela. Et j'appelle maintenant les deux enseignantes qui ont été responsables par ce beau travail. Donc, j'appelle Déatrice et Alessandra qui ont quelques minutes pour nous laisser leurs témoignages de ce beau kamishibai. Elles sont là. Oui, ils sont ici. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour ce prix. Nous sommes autant ravis que surprise, en effet, d'avoir gagné le super concours kamishibai. Le fait d'avoir reçu le prix cette année-ci a pour nous encore plus de valeur. Vu qu'il s'agit d'une année si compliquée et bouleversante qui nous a mis à l'épreuve sous plusieurs aspects. Du coup, les événements que nous avons vécu tout au long du 2020 et 2021 nous ont fait plonger encore plus à l'intérieur du thème de cette année. C'est-à-dire, le monde était en train de changer plus vite que je ne l'avais imaginé. La pandémie nous a en effet permis de réfléchir sur les nombreux changements de notre société et sur les perspectives qui nous attendent. L'un des aspects les plus intéressants du travail avec les enfants consiste justement à imaginer le monde où les enfants vont vivre et à construire avec eux les bases pour un avenir qui soit le meilleur possible. À travers la vie de Flopon de Neige, le protagoniste de notre histoire, nous avons voulu envoyer un message d'espoir afin que tout changement qui arrive dans notre vie, même celui qui peut paraître incompréhensible, peut demain se transformer en cadeau. Ce que nous nous souhaitons à la fin de cette période si douloureuse est de trouver un contexte renouvelé d'amitié entre les peuples, dans l'espoir qu'ils puissent dialoguer et même s'amuser, tout comme dialoguent et s'amusent les flocons de neige plurilingues de notre Kamil Shibai. Bravo, c'est vraiment beau. Merci. Merci beaucoup. Et là, nous avons Alessandra. Oui, bonjour à tous. Quelle émotion pour nous qu'une minute pour raconter Flocon de Neige. L'idée de Flocon de Neige est née dans notre projet de science qui cette année se développait à travers les saisons. Et on était en janvier, en hiver, notre école est dans une ville au milieu des montagnes, et donc le Flocon de Neige était tout naturel pour nous, il était là. Les langues que nous avons choisies sont celles qui représentent notre école. En premier, le franco-provençal, notre langue régionale. Et puis l'espagnol, parlé par un enfant dans notre école, par une institutrice aussi. Et le roumain, qui est la langue de notre concierge, est la langue de quelques familles et de quelques enfants de l'école. Et l'histoire a été construite avec les enfants, petit à petit, avec des activités, des jeux, avec des brainstorming, avec des histoires. Et les images aussi viennent d'un travail de recherche qu'on a fait avec les enfants sur des livres, et qui ont enfin choisi le livre de l'illustratrice Anna Lienas. C'est de là que vient l'inspiration pour notre Camille Shibai, qui nous a permis un travail très simple et très en autonomie, parce que les images sont très simples et construites avec des matériels de recyclage aussi. Donc ça nous a permis un travail avec les enfants. Merci. Merci Alessandra et bravo. Bravo. Donc cette cérémonie et donc de la remise arrivent à sa fin. Moi, je souhaiterais remercier du Lala et toute l'organisation de cette supra-cérémonie. Merci à Clément et à tous ceux qui ont été vraiment les motivateurs et qui nous ont donné la force, effectivement, de mener à bien dans les différents contextes ce projet Camille Shibai. Un grand merci à tous les participants. Et ici, je souhaiterais donner un petit mot à ceux qui n'ont pas été lauréats dans cette supra-cérémonie. Comme je le disais au début, à l'ouverture, les membres qui ont constitué le jury, tous les participants de Camille Shibai, ont été à l'origine de cette sélection. Comme je vous disais, ces projets sont tous merveilleux. Effectivement, nous n'avons pas pu donner un prix à tous. Ils étaient très, très nombreux, mais tous les projets sont tous magnifiques. Un grand, grand merci à tous. Nous avons connu ici les trois vainqueurs au Supra-concours. Je vous invite à découvrir notre site Camille Lala, où vous retrouverez le vainqueur de chaque organisateur, donc l'Italie, le Portugal, la Grèce et tous les autres qui font partie de cette communauté, pour découvrir les autres projets qui sont aussi tous magnifiques et très, très intéressants. Donc, merci beaucoup à tous et à tous ceux qui ont cru qu'il était possible de mener à bien ces projets dans une époque, dans une période si difficile, comme disait Alessandra. Et je reprends cette idée pour terminer cette cérémonie, ce Supra-concours, car nous continuons à vivre des moments difficiles. Lorsque nous avons, et lorsque Caroline, la Suisse, a proposé ce thème, donc qui a été choisi par la communauté, nous n'imaginions pas du tout qu'il aurait été si bien, c'était déjà une annonce qui allait arriver, donc il a été choisi bien avant la pandémie. Ce thème nous a permis d'avoir des projets, des kamishibais magnifiques dans les différents contextes. Et effectivement, ils ont aussi prouvé que dans des moments difficiles, il était possible d'avoir de la créativité, il était possible de travailler les valeurs qui sont toutes communes. Et c'est ce qui rend ce projet magnifique. C'est que ce n'est pas un projet national, mais c'est un projet planétaire qui nous montre qu'effectivement, nos soucis sont les soucis de tout le monde et que là, nous sommes ensemble. On oublie nos caractéristiques spécifiques et nos projets individuels, mais qu'il s'agit ici de marcher ensemble. C'est un projet collectif et nous travaillons tous dans la même direction, qui est la direction d'aider ces enfants à acquérir des valeurs, telles que le respect et l'empathie, pour mener à bien un projet qui soit collectif et à leur montrer le chemin du vivre ensemble. Effectivement, c'est une belle aventure collective et un signe d'espoir. Donc, bravo à tous, bravo à nous. Très bonne année. Je vous souhaite beaucoup d'espoir pour le futur. Et puis, à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501